Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Patatou Gaming. Les amis, aujourd'hui pour l'anniversaire des 10 ans de création du studio Lilith, on va justement s'intéresser à cette énorme entreprise qui existe depuis 2013. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Pas d'excuse les amis pour ne pas nous rejoindre. Alors je vous le disais, Lilith a été créée en 2013. On a dans tous leurs jeux, et notamment Rise of Kingdom et Call of Dragons, les events anniversaires des 10 ans qui vont arriver. Lilith, c'est plein de jeux. C'est Warpath comme vous le voyez. C'est Rise of Kingdom, vous le savez. Mais c'est également AFK Arena qui a été leur premier très gros succès partout dans le monde. Art of Conquest, moins connu. Abby, je ne connaissais pas du tout. On a aussi Two Ashes of Time, je ne connais pas du tout As Isoland. Mr Pumpkins, The Wall of No Loon. Dislite, évidemment. Celui-là, je ne connais même pas. Talmouf Mirror, si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Et Farlight, 84, et on a fait le tour. Cette entreprise, Lilith, on va voir leur revenu. C'est énormissime ce qu'ils sont en train de faire. Déjà, regardons au niveau de Glassdoor, plus précisément. L'entreprise recrute énormément, comme toute entreprise qui recrute. Évidemment, elle a un classement. Elle est classée 4 sur 5. Ce n'est pas mal. Et on apprend quelques petites infos sur ce genre de documents, notamment le nombre d'employés. On sait qu'aujourd'hui, ils sont plus de 500 chez Lilith. Alors, si vous avez bonne mémoire, en 2021, ils étaient à peine 150. Donc, une très, très grosse explosion pour Lilith. On le voit, fondée. Alors, ils disent que Lilith Game a été fondée en octobre 2020. Alors là, c'est peut-être leur cellule Hong Kong, puisque leur implantation première sur Shanghai est de 2013. Ils le disent en dessous, d'ailleurs. On a une petite description sur Oriental Carrière. C'est toujours intéressant d'aller voir les sites de recrutement. Ils disent qu'elle a été créée avec une simple mission, faire des jeux amusants. C'était assez simple. Ils disent que ça a été lancé d'abord en 2014. Bref, on apprend pas mal de petites choses. Et ils le disent aujourd'hui. Et ils nous citent les grands succès du studio. Rise of Kingdom, Art of Conquest, AFK Arena, Soul Hunter. Je ne connais pas du tout Soul of Terror. Que Lilith, on apprend aussi que Lilith Game, c'est la troisième plus importante entreprise des studios de développement de jeux vidéo en revenu. En Chine actuellement, et ce n'est pas rien. Alors, qui sont les deux premières ? Je dirais que devant, on a forcément Tencent, plutôt Game. Et qui est l'autre ? Alors là, je n'ai pas d'idée sur qui serait premier devant Lilith, Tencent et qui d'autre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. À votre avis, qui peut bien être devant Lilith et devant avec Tencent ? Puisque Tencent, c'est le numéro 1, donc c'est sûr. Donc, ce serait le numéro 2. Et le 10, l'entreprise aujourd'hui a plus de 500 développeurs, designers, artistes et divers. C'est énormissime. Ça commence à être du très, très lourd. Un peu plus sur le fondateur, Young Chinese Entrepreneur, Wang Xinwen. On l'a déjà vu intervenir. Je vous avais déjà montré une vidéo il y a deux ans, il me semble, où il intervenait justement à un forum d'entrepreneurs en Chine, où il expliquait les stratégies marketing. C'est le fondateur et le PDG de Lilith Technology à Shanghai. Il avait 28 ans à l'époque d'un photodont. Donc, il a toujours 28 ans, la photo, si elle est de 2013. Il est très jeune, du coup, enfin très jeune, relativement jeune. Il a créé l'entreprise en 2013, après avoir quitté Tessent. Donc, il vient de chez Tessent, assez énorme. Il l'a créé avec deux autres personnes. Et bref, aujourd'hui, ils estiment ses revenus, etc. Une très, très grosse success story de Wang Xinwen. Si vous googlez son nom, vous allez voir. Il est vraiment partout. Revenons-en donc plus précisément à Lilith, à ses revenus. Mais avant cela, la dernière info, avant de parler du présent de Lilith. Si vous l'aviez oublié, je vous avais parlé de cette info. Lilith Game avec Rock a dépassé les 2 milliards de revenus en juillet 2022. Il y a quasiment tout juste un an. Donc, après 4 ans de jeu, c'est énorme. L'un des plus gros succès du jeu vidéo asiatique chinois ces dernières années sur mobile. Bon, on nous donne un petit peu de stats. On va y revenir plus précisément grâce justement à Sensor Tower. Sensor Tower, pour ceux qui ne connaissent pas Sensor Tower, c'est l'un des sites de référence. Si ce n'est le site de référence en termes de revenus d'application mobile, vous avez vraiment de tout sur Sensor Tower. Et si vous vous posez des questions et si vous êtes curieux sur les jeux auxquels vous jouez sur mobile, vous pouvez aller retrouver les montants des achats in-app. Alors, Lilith Games, il y a plusieurs... On va voir 4 catégories. Lilith Games sur Apple Store, sur Android Store. Et on va aussi aller voir Farlight Games sur Apple Store et Android Store. Pourquoi ? Tout simplement car Call of Dragons est édité par Farlight. Et même si Farlight, ça appartient à Lilith, il y a quand même des revenus qui sont séparés. Regardez donc ce qu'on y apprend grâce à Sensor Tower. Rise of Kingdom a généré... Alors là, c'est le mois dernier. Donc, c'est au mois d'avril, à générer 600 000 téléchargements. Je ne sais pas où, hein. 600 000 téléchargements pour un revenu de 13 millions le mois dernier. Warpass, 3 millions pour 200 000. Au ratio, c'est pas mal quand même Warpass. AFK Arena, c'est les boss du ratio. Seulement 70 000 téléchargements pour 2 millions de revenus. Donc, AFK Arena est bien plus rentable que les autres jeux. Si on fait encore une fois le ratio, nombre de téléchargements et revenus sur le mois dernier. Bref, il y a d'autres versions de jeux qui sont accumulées. Mais là, on est sur du ROC. Il n'y a pas toutes les versions de ROC. C'est du Rise of Kingdom global. La version chinoise n'étant disponible ni sur Android Store, ni sur l'Apple Store. Elle n'apparaît pas dans ce classement. Donc, les revenus de Lilith sont bien plus importants. Revenus le mois dernier sur l'Apple Store de Lilith. Au mois d'avril, 20 millions. Total, Lilith Mobile a provenu en avril 2023. Était de 70 millions. Ce qui inclut 44 millions sur iOS. 26 millions sur Android. Total a provenu de download sur Lilith. 8 millions. Donc, 8 millions de téléchargements. 4 millions sur iOS. Et 4 millions. 5 millions sur Android. Alors, 4 et 5, ça ne fait pas 8. Ça fait 9. Mais ils ont dû arrondir en dessous. Ça doit être un arrondi automatique. Un total de 92 apps. 47 sur iOS. 45 sur Android. Et donc, justement, Android, on y passe. Et regardez le détail. Et si on compare sur Android, 700 000 downloads, c'est 100 000 de plus que sur Apple. Mais regardez, seulement 7 millions de revenus. On le constate donc, la plupart des revenus de Lilith, enfin la majorité, sont sur l'Apple Store. Pareil pour Warpass, Ace Shooter. 400 000 downloads, 2 millions de revenus. Sur Android, sur Apple, c'est 200 000 pour 3 millions de revenus. Donc, toujours plus de revenus avec moins de downloads. AFK Arena, en revanche, c'est plus de downloads sur Android pour un revenu supérieur. C'est bien la seule exception. Et là, sur le détail, on a 15 millions. Alors, pourquoi on a 15 millions d'un côté, 20 millions de l'autre, soit 35 millions. Mais pourtant, ils nous ont 70 millions. Car dans le calcul de Lilith Publisher Summary, le résumé, il inclut la partie Farlight également. Total, Lilith Mobile a provenu. Vous voyez, il nous met le même pitch. Il sait identifier la partie Farlight. La partie, donc, Call of Dragon, Dislite, mais très, très loin devant. C'est Call of Dragon. Même si Dislite, regardez, si on prend toutes les versions de Dislite, la version coréenne, la version chinoise, on a 2 millions, 2 millions, 1 million. On a tout de même 5 millions. Call of Dragons, toi, lui, tout seul, prend 10 millions de dollars de revenus pour 2 millions de téléchargements le mois dernier. C'est énorme, mais c'est normal. C'était le lancement en avril, mars-avril du jeu. Donc, forcément, il y a eu énormément de téléchargements. 17 millions sur Apple Store de revenus pour Farlight. Sur l'Android Store, 11 millions, 2 millions de téléchargements. Donc, c'est exactement le même nombre que sur l'Android Store, mais moins de revenus. 6 millions, forcément. Ça indique donc que les joueurs sur Android dépensent moins que sur l'Apple Store. C'est du très, très lourd. On le voit, même Call of Dragon, gros succès. Mais si on compare, regardez, on va prendre Apple Store, Apple Store, les deux plus grosses sources de revenus. L'Apple Store, Call of Dragons, a eu 2 millions de téléchargements pour 10 millions de revenus. Et tac, si je passe sur Rise of Kingdom, 600 000 téléchargements pour 13 millions de revenus. Ça nous indique très clairement une très forte paiement des très grosses baleines et des Kraken sur Rise of Kingdom. Ce qu'on n'a pas encore. On pourrait penser qu'en étant au début du jeu, on a beaucoup plus de dépenses et de Kraken qui lâchent et qui brûlent la carte bleue. Mais n'oubliez pas, ce sont les KVK notamment qui font que les Kraken et les Megabaleines lâchent un max de bundle. Et même dans la masse, les joueurs standards, les middle payent to win. Donc c'est pour ça. Tant qu'on n'aura pas de gros KVK sur Call of Dragon, on ne va pas éclater les plafonds en termes de revenus. Mais là, c'est déjà très très impressionnant ces statistiques-là. Et encore une fois, une synergie identique Android inférieure que ce soit chez Farlight ou chez Lilith directement en revenus. On continue donc les amis avec d'autres infos. On a le février, je vous ai récupéré le dernier classement de Mobile Gamer Biz qui fait des classements de référence. Celui-là date du 3 mars qui est le February Top Grossing Mobile Games. C'est-à-dire les jeux en février qui avaient eu les plus gros achats. Inap, le Top 20. Et regardez, Honor of King de Tencent par exemple. Mais on est néantique, néantique dans ce l'on est japonais. Tencent, Honor of King. Juste ce jeu-là, Honor of King, sur le mois de février a généré 113 millions de dollars. Un jeu, Tencent, 113 millions alors que Lilith, 70 millions d'après Sensor Tower. Vous le voyez, c'est quand même énorme. On a PUBG Mobile qui lui aussi a fait plus. Candy Crush, on se moque souvent de Candy Crush, a fait plus. Et Genjin Impact, évidemment. 111 millions juste derrière Honor of King. Et on voit après, il y a même DBZ, 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 Dokkan, Battle à 40,9 millions. On autant dire 41 millions. Et si on regarde, on est sur le Top 10. Même sur le Top 20, on arrive au 20e Lilith. 26 millions. Rise of Kingdom, il a fait sur le Top 11, 20. Alors, c'est un bon score, un bon gros score. 26 millions, mais très loin, encore une fois. Alors, ils sont proches d'un Clash of Clans qui est à 28,8. Donc, si on prend les jeux type SLG, les jeux de stratégie en ligne et en temps réel, il est très bien classé. Mais si on prend tous les jeux, il est très loin. Malheureusement, du Top 10, il va falloir doubler leur revenu sur le jeu. On peut regarder. On a aussi le classement du début de l'année, du début de l'année, du début d'année. Où on voyait, voyez, là, c'était All Data Source. Celui-là, on n'était qu'à 19 millions. Pourquoi on n'est qu'à 19 millions ? Celui-là, ah non, le nombre de téléchargements, pardon. Sur le mois de février, le premier, c'est Roblox avec 19 millions. Candy Crush qui se maintient bien avec des téléchargements hauts. Et regardez, on n'a ni de Call of Dragons, ni de Rise of Kingdoms sur ce classement-là. Mais bon, on n'a pas peu UBG non plus dans le Top 10. On n'en retrouve que peu qui sont dans les deux classements. Bref, des bonnes stats pour Lilith qui est en train de bien monter et bien maintenir sa position numéro 3 chinois. Mais il doit faire mieux s'il veut intégrer le Top 10. Encore une fois, on a des sociétés que je ne connais même pas. Bon, Bandai, évidemment. Tencent, Roblox, oui. Mais c'est tout. Miyoyo, à part Gen Z Impact, je ne connais aucun jeu qu'ils ont fait. Vous voyez, on a même Codemaster qui est là. Bref, que des jeux qu'on connaît bien tous, presque tous. Royal Match, par exemple. Ou Fate Grand Under. Je ne connaissais pas. Pour finir, les amis, sur Global Revenu Ranking of Chinese Mobile Game Publisher. Donc, les revenus globales du jeu vidéo mobile en avril 2023. Et une petite analyse de Super Pixel. Ils sont concentrés sur les données uniquement de Sensor Tower. Et ils ont recensé 40 entreprises chinoises. 40 studios de développement chinois sur un top 100 global mobile au total. Et ils ont pris les revenus sur avril 2023. Donc, on arrive à plus de 2 milliards de dollars de revenus sur ce top 40 d'entreprises chinoises. Ça représente 40% du total des revenus du top 100. Donc, on le voit. Les entreprises chinoises sont très bien représentées. 40 entreprises, 40%. Donc, on est dans une excellente moyenne. On a Tencent, Oyoverse, NetEase. Voilà. Je pense que celui que je cherchais, c'était NetEase. Et d'après ce classement-là sur Super Pixel, ils ne classent pas nos amis de Lilith 3ème. Puisqu'ils mettraient en premier Tencent, en deuxième Oyoverse et en troisième NetEase. Pour moi, Tencent est premier, NetEase est deuxième et troisième. Ça aurait été Lilith. Justement, peut-être ils sont au coude à coude. Ils nous disent donc qu'on a vraiment les Mioio. Donc, Mioio qui est l'éditeur de Jadis Impact. Si on regarde ce classement-là, regardez. On le voit premier, deuxième, deuxième. Alors, le premier, je n'en connais pas l'icône. Le deuxième, c'est Jadis Impact. Et le quatrième, c'est Rise of Kingdom. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre. On ne voit pas Call of Dragons dans ce classement. Évidemment, on ne voit pas Call of Dragons. Puisque Call of Dragons, sauf erreur de ma part, je ne crois pas qu'ils soient vendus sur le même store. Puisque là, ils disent Apple Store plus Google Play. Donc, forcément, comme il ne s'est pas sur le même store, on ne peut pas le voir. Et je ne sais même pas s'il est sorti en Chine actuellement. Je crois qu'ils ont une version spéciale en Chine. Donc, c'est vraiment... Alors, on a le cumul des deux. En dessous, ils ne nous ont fait que le tableau de l'Apple Store. Si je ne dis pas de bêtises. Et sur le tableau de l'Apple Store uniquement, je vérifie. Non, on voit Jadis Impact. Mais on ne voit pas Rock sur ce tableau propre à l'Apple Store. Ce qui veut dire qu'on a vraiment une très grosse progression du côté de l'Android Store. Et regardez, il y a un petit encart en bas pour Lilith. Lilith Games revenu. Les revenus de Lilith ont grandi, ont grossi de 39% mois après mois. pour dépasser les 100 millions de dollars en avril. Et ils disent que ça a été aussi grâce au succès de Call of Dragons, la sortie en Europe et aux US. Et le lancement de Dislite au Japon et en Corée du Sud. Donc, très grosse performance pour Lilith. Voilà les amis pour la santé de Lilith. Donc, pas de soucis à se faire. Et soyez assurés qu'ils vont sortir des nouveaux bundles pour nous prendre de l'argent. Que ce soit dans Call of Dragons ou dans Rise of Kingdoms. Forcément, ils veulent atteindre le top 10. Ils veulent se rapprocher de Tencent et NetEase. Forcément, si cette vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur Patatou Gaming. Sous-titrage ST' 501